Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire publié en 1759. Aujourd'hui on en est au chapitre sixième. Chapitre sixième, comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'arrivaient pas à trouver un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de leur donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coimbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un biscaïen convaincu d'avoir épousé sa commère et deux portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lié après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. Huit jours après, ils furent tous deux revêtus d'un sang béniteau et on orna leur tête de mitre de papier. La mitre et le sang béniteau de Candide étaient peintes de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffe. Mais les diables de Pangloss portaient griffe et queue et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtues et entendirent un serment très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le biscaïen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés. Et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit et perdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait en lui-même, « Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? » Grâce encore, si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi ? Ô mon cher Anna-Baptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port ? Ô Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ? Il s'en retournait se soutenant, à peine prêché, fessé, absou et béni. Lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit, « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. » Fin du chapitre sixième, à demain pour la suite, bonne journée.